Alors, Jean, c'est dans la deuxième partie de votre Bible. Et si vous avez la même Bible que moi, c'est la page 696. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de Bible ? Est-ce que, Anne-Marie, est-ce que tu peux offrir une Bible, s'il te plaît ? Non, ok. Ah, si. À côté de Daniel. Donc, on va lire ce passage, mais avant, j'avais envie de vous poser une question. Est-ce que vous savez pourquoi, à Pâques, on offre des œufs ? Ah, t'as une idée, Timé ? Pour le plaisir, ouais, t'as raison. Timothée ? Pour les poules ? D'accord. Ah, Jonathan, t'avais aussi une idée encore ? Non. Un adulte ? Nouvelle naissance, oui ? La paix, elle est très proche, là. Bon, je vais vous donner la réponse. En fait, il y avait une tradition dans l'Antiquité qui consistait à s'offrir des œufs à l'approche du printemps pour fêter la renaissance de la nature. Et les chrétiens ont repris cette tradition parce qu'elle représente très justement la générosité et l'explosion de vie qu'est la mort et la résurrection de Jésus. Et ce matin, nous célébrons et nous découvrons ensemble cette bonne nouvelle. Jésus a tout donné. Jésus sauve, Jésus donne sa vie et Jésus est ressuscité. Et je vous invite à ouvrir donc votre Bible, si vous ne l'avez pas encore fait, à Jean au chapitre 10 au verset 9, si vous pouvez me laisser pour ne pas que ça fasse de l'écho. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus à notre rencontre et tu l'as envoyé afin qu'il se donne entièrement pour qu'il soit un sacrifice de réconciliation, pour que ce voile soit déchiré, pour qu'on puisse avoir accès à toi. Et je te remercie aussi parce qu'il est ressuscité et fait que Jésus soit ressuscité, il est notre résurrection. Et ce matin, je te prie s'il te plaît que chacun d'entre nous puissions vraiment prendre conscience tout à nouveau de ce cadeau qui est tellement grand et que nous puissions le saisir, le vivre, l'expérimenter, que ce soit notre espérance et notre joie pour l'éternité entière. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de quoi se nourrir. Seul Jésus donne la vie en abondance. Nulle part ailleurs on trouvera cette vie en abondance. Et ces versets, ils sont très très simples, mais ils sont tellement puissants. Un enfant peut les comprendre, mais pourtant, on peut méditer ces paroles toute notre vie tellement elles sont profondes. Une vie entière ne suffirait pas à sonder toute la puissance de ces paroles. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jésus est la porte. Jésus est le seul chemin du salut. Il n'y a qu'un seul Jésus. Et le christianisme, comprenez ça, c'est bien plus important. Ça ne se base pas seulement sur une croyance, une église, des pratiques religieuses, des réunions et des cultes. Ni même le baptême, ni même la Sainte Seine qu'on a célébrée avant, ni tout ce que nous pourrions faire ou donner ne peut obtenir notre salut. Le christianisme consiste en une seule et unique personne, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Sans Jésus, il n'y aurait pas de christianisme, il n'y aurait pas d'église et il n'y aurait pas de chrétien. En Jean, au chapitre 14, verset 6, Jésus dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Comprenez que si quelqu'un entre par moi, ça veut dire que le salut ne s'obtient que par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, d'autre porte que Jésus-Christ seul. Parfois, c'est choquant. Je discute avec des amis qui ont cette idée qu'il y a peut-être un Dieu lointain et que finalement, tout ce qu'on peut faire de bien, ça contribue à pouvoir avoir une vie éternelle réussie. Ça contribue que l'on soit juif, musulman, catholique, évangélique, protestant, peu importe. Peu importe ce que l'on croit, même si on croit à un plat de spaghettis volant, on est sauvé tant qu'on croit en quelque chose. Et là, c'est clair que ce n'est pas une religion, ce n'est pas nos hicks et nos histes et nos machins, c'est Jésus-Christ qui fait que l'on est sauvé ou pas, que l'on connaît le Dieu éternel ou pas. Et l'invitation de franchir cette porte et de connaître Jésus-Christ, elle s'adresse aux petits, que tu aies 5 ans, que tu aies 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, ou que tu aies 99 ans, ça s'adresse aux petits et aux grands. Franchir cette porte, se joindre à Jésus, c'est ta décision personnelle à toi. Ça ne peut pas être un parent qui la prend à ta place, ni ton papa, ni ta maman. Ça ne peut pas être ton conjoint qui prend cette décision à ta place, mais c'est seulement Jésus. C'est seulement le fait que toi tu dises, je choisis Jésus comme le chemin, ma porte. Et une fois sauvé, il entrera et il sortira. Ça fait référence à un verset qui se trouve un tout petit peu plus haut dans le chapitre, verset 4. Cela veut dire que nous suivons Jésus dans notre quotidien. Si nous choisissons Jésus, si nous choisissons ce chemin, nous choisissons de suivre Jésus. Jésus nous conduit chaque jour sur cette voie qu'il nous trace. Et cette voie, elle est tracée par ce qui se trouve dans la Bible. C'est la carte du chrétien. C'est là où se trouve la parole de Dieu. C'est là où Jésus te dit, aime ton ennemi. Qu'il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est dans toutes ces paroles-là qu'on peut être encouragé jour après jour. C'est pas facile tous les jours. Aimez ton ennemi. Quand Jésus dit ça, il sait de quoi il parle. Il est monté sur cette croix et il a pardonné. Il a dit, père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas facile d'être chrétien. Mais c'est le seul chemin. Mais c'est un chemin où on n'y va pas avec nos propres forces. Mais c'est avec les forces que Dieu nous donne. Avec cet exemple que Jésus nous donne. C'est pas l'exemple d'un autre chrétien. Bien sûr, on est des exemples les uns pour les autres. Mais c'est à Jésus que nous devons regarder. Verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Comprenez que tous les autres chemins, toutes les autres portes, finalement, ce sont des pièges qui nous éloignent de Jésus. Et ces pièges, ils sont posés par Satan pour nous détourner de Jésus. Nous détourner de la vie. De la vie éternelle. De la vie en abondance. C'est ce chemin-là. C'est tous ces chemins-là qui nous amènent à la ruine et à la mort éternelle. Et je ne le souhaite à aucun d'entre nous. Ceux qui entrent par la porte de Jésus, au contraire, ils trouvent des pâturages abondants. Jésus lui-même pourvoit tout ce qui est nécessaire à leur vie. Parce que Jésus est le sauveur, le libérateur de ces brebis. Et il donne une vie abondante. De quoi avons-nous soif aujourd'hui ? Est-ce que nous avons soif de liberté ? Est-ce que nous avons soif de justice ? Est-ce que nous avons soif de quelque chose de plus ? De connaître peut-être l'abondance ? Parce que tous les mois, c'est compliqué. Peut-être que ça sera difficile, même en tant que chrétien. Mais nous avons cette ferme assurance que Jésus pourvoit tout ce qui est nécessaire pour notre bien et cela pour l'éternité entière. Personne d'autre ne sera aussi franc et clair que Jésus sur ce point. Il pourra y avoir des politiciens qui vous vendront des rêves. Et Jésus lui, il dit qu'il nous vendra des rêves. Il nous dit que ça sera compliqué tant qu'on sera encore sur cette terre. « Mais je serai avec toi. » Mais sache que ce qui est le plus important, c'est l'éternité. Est-ce qu'on veut se fixer sur ces quelques millimètres qui constituent notre vie terrestre ? Ou est-ce qu'on veut se regarder à l'éternité entière qui est devant nous ? Et c'est vrai que souvent, surtout quand on souffre, et ce n'est pas facile et je ne veux pas le nier ou le diminuer, mais c'est vrai que quand on souffre, on a du mal à lever la tête. On a du mal à regarder à cette espérance éternelle qu'est en Jésus-Christ. Et ce matin, je nous invite, le jour de la résurrection, à nous rappeler que Jésus est plus grand que la mort. Il est plus grand que la souffrance. Il est plus grand que la haine. Et l'espérance que nous trouvons en Jésus, on ne le trouvera nulle part ailleurs. C'est pour ça que Jésus sauve. Verset 11 Je suis le bon berger. Jésus donne sa vie. Jésus est le grand berger. Jésus est le seul capable de ramener les brebis égarées dans la bergerie. La bergerie de ces brebis, la bergerie des chrétiens, c'est la maison du Père. Notre Père qui est dans le ciel, c'est là notre destination. C'est là où nous voulons aller. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion peut-être d'acheter une maison, d'acheter une voiture. Et si vous avez le choix entre deux maisons identiques, une qui est occupée par un locataire et une qui est occupée par un propriétaire, vous choisissez laquelle ? Vous choisissez tous la maison qui est occupée par un propriétaire. Moi aussi. Et Jésus dit, mais je suis propriétaire de ta vie. Viens moi, moi je vais m'occuper bien de toi. Occupé par un locataire ou par un propriétaire, ça change tout. Être dirigé par le bon et grand berger ou par un mercenaire, ça change tout. Comprenez que le simple salarié, il est traduit dans la plupart des versions un peu plus anciennes en français par le mercenaire. C'est un homme qui travaille pour de l'argent, pour son profit. Comprenez que quelqu'un qui a seulement pour motivation l'argent ne risquera pas sa vie pour sauver une brebis d'une attaque d'un ours. Un mercenaire ne prendra pas le risque de perdre sa vie pour quelqu'un qui ne lui rapportera rien. Pourquoi risquer sa vie pour quelque chose qui ne nous appartient pas ? Et c'est là qu'on voit que Jésus, lui, risque sa vie parce qu'il la donne même, parce que nous lui appartenons. Nous avons été créés par lui. Et l'ordre logique des choses, c'est que nous retournions dans la maison du Père, que nous soyons réconciliés avec le Père. Et c'est pour cela qu'il donne sa vie, qu'il est prêt à tout donner pour toi et pour moi. Vous savez, notre conduite, elle reflète nos motivations profondes. Si là, nous regardons à la conduite de Jésus et les choses qu'il a faites pour toi et pour moi, qu'est-ce qu'on découvre ? Quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui t'aime plus que n'importe qui d'autre dans le monde, même la personne la plus proche de toi, ne t'aimera jamais autant que Jésus t'a aimé. Qui d'autre donnerait sa vie pour toi ? Qui viendrait en sachant être torturé, battu, insulté, séparé de tout ce qu'il a pour toi ? Le mercenaire travaille pour de l'argent et il ne se met pas en danger, il ne se met pas dans l'inconfort pour ses brebis, car il s'intéresse uniquement à son bien-être. Mais Jésus, c'est tout à fait différent. J'imagine que beaucoup d'entre nous, on a eu cette mauvaise expérience, peut-être même par des personnes proches, parfois, qui sont censées veiller sur nous, nous conduire ou nous soigner. Finalement, on découvre qu'ils étaient plus intéressés par leur propre confort que leur vocation d'être au service des autres. Certains, même peut-être avec des belles phrases très religieuses, ont pu tenter de profiter même de notre gentillesse, y compris même parfois dans des églises, c'est tellement triste. D'autres, ils ont prétexté de vouloir nous aider dans l'objectif de vouloir nous voler, en fait. C'est alors qu'il est bon de se rappeler que Jésus est le bon et le grand berger. Jésus, il est au-dessus de tout cela. Jésus, c'est le seul en lequel on peut se fier. C'est le seul qu'on peut suivre. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus l'a accompli pour toi et pour moi. Jésus donne sa vie pour ses brebis. Il ne recule ni devant le loup, ni devant les ours, ni devant les brigands, ni devant la torture, ni devant la croix, ni devant la mort. Il ne recule devant rien pour toi et pour moi. Jésus a manifesté l'amour le plus grand qui soit donné, à savoir donner sa vie. Jésus lui-même dira, un vrai ami, il donne sa vie pour toi. Jésus là, c'est cet ami là. Pourquoi il donne sa vie ? Pour qu'on puisse être réconcilié avec notre Père qui est dans les cieux. Et Jésus nous a sortis de la gueule du péché et de la mort. Jésus donne sa vie pour toi et pour moi. Mais ce n'est pas tout. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais elle ne s'arrête pas là. Verset 14. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Si Jésus est venu dans le monde, c'est pour te rencontrer. Pour que tu le connaisses, pour que tu connaisses Jésus et que tu connaisses le Père qui est dans le ciel. Pour que tu connaisses Dieu. Jésus, il a fait tout cela pour que tu le connaisses personnellement. Comprends que Jésus, comprends que Dieu, ce n'est pas une personne abstraite, mais une personne qui veut se faire connaître. Et déjà, tu vois que l'amour que Jésus, il a pour toi, il est révélé ici dans ce texte. Il est dévoué, il se donne tout entièrement pour toi. Et tout cela, il le fait dans l'intérêt de te connaître toi personnellement et que tu connaisses personnellement Jésus. Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais Dieu est un Dieu qui est à tes côtés, dans tes joies, lorsqu'il y a des bons moments dans ta vie, lorsqu'il y a tout qui est lumineux autour de toi. Mais il est aussi ce Dieu qui est là quand tu passes des vallées sombres de la mort. Il est ce Dieu qui connaît tes peines, qui connaît tes souffrances, qui connaît ces moments où tu as tes angoisses. Il les a aussi connus. Ne doute pas que Jésus connaît tout ce que tu vis. Un Dieu venu dans le monde pour connaître les mêmes difficultés et les souffrances que nous. Qui aurait pu inventer ça ? Parfois on se pose la question, mais pourquoi la souffrance dans le monde ? C'est à cause du péché. Mais la vraie question, et moi celle qui me surprend toujours le plus, pourquoi Dieu est venu connaître nos souffrances ? Les conséquences de nos erreurs. C'est ça la vraie question. C'est un Dieu qui t'aime, beaucoup plus que tout ce qu'on peut imaginer. Un Dieu venu donner sa vie afin que nous soyons libérés de la prison du péché, libres d'une condamnation éternelle. Et cette condamnation c'est d'être loin de sa présence. Et qu'est-ce qu'il est venu faire ? Il est venu nous donner la vraie liberté, la vraie joie, la vie abondante qui se trouve dans la maison du Père. Et ça commence par aujourd'hui. Il y a une joie nouvelle lorsqu'on connaît Jésus-Christ. Et elle se prolongera jusque dans l'éternité. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Il y a un seul troupeau, un seul berger. Ce matin, j'ai envie de te poser une question. Fais-tu partie de ces brebis qui entendent la voix de leurs bergers qui les appellent ? Qui les appellent à rentrer enfin dans la maison ? Qui les appellent à revenir à Dieu ? Qui entendent la voix de leurs sauveurs et de leurs dieux ? As-tu répondu à cet appel ? Si tu entends l'appel de Dieu ce matin, ne lui résiste pas. Dieu t'aime. Il t'appelle. Et c'est le moment peut-être ce matin de lui répondre. Dieu appelle les hommes, les femmes, les petits et les grands, de toutes les nations, de toutes les ethnies, de toutes les cultures, à être réconciliés avec lui. À entrer dans la famille de Dieu. Qui d'autre peut te proposer la même chose ? Seul Dieu te le propose. C'est pour ça que c'est bon de se rappeler. Il y a un seul berger, Jésus. Il y a une seule porte d'entrée, Jésus. Il y a un seul troupeau, la famille de Dieu, l'église de Jésus. Verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Lorsque Jésus est venu dans le monde pour sauver les brebis du péché, de la mort et du jugement, Jésus est venu avec un commandement de Dieu le Père. Jésus devait venir souffrir et mourir pour que des pécheurs comme toi et comme moi partagions sa résurrection. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus a décidé par lui-même de venir dans le monde, de se livrer au bourreau, de connaître la torture, la mort et le jugement. Et après avoir resté trois jours dans le séjour des morts, trois jours dans le tombeau, par sa seule autorité, Jésus a repris sa vie, il est ressuscité, il est vivant. Jésus a vaincu la mort afin que nous ayons la vie avec lui pour l'éternité. C'est ça le message de Pâques. J'ai envie de se poser cette question pour terminer notre réflexion de ce matin. De quoi est-on sauvé ? De quoi est-on sauvé ? Oui, on est sauvé par Jésus. Merci. La mort, c'est un grand destructeur. Tout le monde est concerné. Elle attaque et elle détruit des petits comme les grands. Même des bébés peuvent mourir. Les pauvres comme les riches. Les hommes comme les femmes. De toutes les nations, de toutes les ethnies et de toutes les croyances. La mort, c'est un loup affamé de destruction. La Bible nous dit que nous sommes tous concernés à un moment ou à un autre par la mort. En hébreu, au chapitre 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après cela, le jugement. Après la mort, vient le jugement. La mort n'est pas la fin, mais c'est le début de la vie éternelle. Et la qualité de cette vie éternelle dépend de si nous sommes coupables ou non. Si nous sommes coupables, la Bible nous décrit le châtiment qui va avec cette sentence d'être coupable. Elle nous le décrit comme un lieu éternel aussi, mais de souffrance, de désespoir, de regret éternel. De ne pas avoir répondu à l'appel de la réconciliation avec Dieu. De ne pas être en paix avec Dieu. Et c'est un lieu où on est loin de la présence de Dieu. Loin de la paix de Dieu. Et en opposé, il y a la vie éternelle qui est décrite par la Bible comme le fait de résister dans la maison du Père. De résider dans un lieu chaleureux, aimant, accueillant, où il n'y a plus de peur, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de guerre. Mais au contraire, il y a la joie, il y a la satisfaction, il y a la fête, il y a l'abondance de toutes les bonnes choses que Dieu nous propose. L'opportunité d'accomplir des œuvres magnifiques que Dieu a préparées d'avance pour toi. Non, Dieu a un plan éternel pour toi. Des choses magnifiques. Mais il y a un problème. En Romains, au chapitre 3, verset 23, Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si l'histoire s'arrêtait là. Tous ont péché. Ça fait un moment maintenant qu'on parle du péché. Mais c'est quoi le péché ? La désobéissance à Dieu. Il faut parler fort. On a raté la cible de ce que Dieu avait prévu pour nous. Vous avez un exemple, par exemple, de péché ? C'est de mal, non ? Mentir. Voler. Des meurtres. Convoiter. Alors, qui a déjà menti ? Ah oui, bon, personne ne peut pas lever la main. Qui a déjà volé ? Je ne vais pas te demander qui a commis un meurtre. Ça pourrait être ingérable. Et vous comprenez bien qu'on est tous passés à côté de ce que Dieu voulait pour nous. Et depuis notre jeune âge. Et certains pourront dire, mais c'est parce qu'on est dans la société, et ainsi de suite. Mais en fait, je t'assure que même si on te laissait seul dans une île déserte, tu trouverais le moyen de faire un péché. C'est quand même ça. C'est les conséquences de la désobéissance même de nos arrière-grands-parents Adam et Ève. Et ça veut dire qu'on est privé de la gloire de Dieu. On est privé de la présence de Dieu. On est privé de tous les bienfaits que Dieu veut nous donner. C'est tellement triste. Si l'histoire s'arrêtait là, que pourrions-nous faire de plus ? Vous pouvez rentrer, manger un morceau en se disant, bon, au moins on aura fait ça. J'ai une bonne nouvelle les amis. Le verset continue. Heureusement, ils sont gratuitement déclarés justes par la grâce. C'est-à-dire un cadeau. Par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire. C'est-à-dire que Jésus, il a pris ta place sur la croix. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on venait, on ramenait des animaux parce qu'on faisait des péchés. Donc certains venaient avec un bouc, un chèvre, un bœuf. Et puis les emmenaient comme ça devant le sacrificateur. Tu posais ta main sur la bête. Et là, on passait un coup de couteau. Et le sang de l'animal jaillissait de partout. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, quand je pose ma main sur sa tête et qu'on fait ça, c'est à moi que ça aurait dû arriver. Et à chaque fois qu'on regarde cette croix, ça nous rappelle que c'est à moi que ça aurait dû arriver. Jésus, il a pris ma place sur cette croix. Jésus, il a souffert à ma place. Ses mains ont été transpercées à ma place. Il a été séparé de Dieu à ma place. Pour ceux qui croiraient. Il a été destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Pour profiter du sacrifice de Jésus et tout ce que ça nous apporte, le fait de ne pas être nous-mêmes sur cette croix, il faut croire en Jésus, en sa personne et ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Parce qu'il t'aime. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un temps de patience où Dieu laisse encore à chacun la possibilité de dire « Merci pour la croix. Merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour moi. » Le temps de la patience de Dieu peut s'arrêter d'un moment à un autre. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de saisir cette main tendue par Jésus qui dit « Je ne suis pas monté sur cette croix pour rien. Je suis monté sur cette croix pour toi. Pour que toi, tu n'y ailles pas. » Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Comprenez qu'en fait, c'est comme si Jésus avait eu le costard du ciel. Vous voyez, un truc nickel, propre. Ne prenez pas l'exemple sur le mien. Et il te dit « Donne-moi ton vêtement qui est sale. Je te donne le mien qui est propre. » Et c'est le passage pour dire « Voilà, tu es juste. Tu n'es pas juste par ce que tu as fait, mais tu es juste parce que je te déclare juste et que je te donne ce qui est nécessaire pour être déclaré juste devant Dieu. » C'est ça le message de la croix. C'est tellement difficile de dire que quelqu'un a volontairement choisi d'être torturé, de mourir à ma place. C'est ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Et pour être, Jésus a pris ma place. Il a souffert ce châtiment, le pire châtiment qu'on peut connaître. Ce n'était même pas spécialement la torture ou les clous et tout ça. C'était le fait d'être séparé de Dieu. Imaginez, vous n'avez jamais commis aucun péché. Vous n'avez jamais menti ni rien. Et que là, vous arrivez, vous portez le fardeau de tous ceux qui ont menti, volé, tué. Imaginez le poids que c'est ce que Jésus a porté à la croix pour toi et pour moi. Pour être sauvé, il suffit de croire en la personne de Jésus et à la toute puissance de ce qu'il a fait à la croix pour moi. Et ce matin, je peux comprendre que tu puisses être sceptique concernant peut-être la réalité de la personne de Jésus. Est-ce que Jésus a réellement existé ? Est-ce que Jésus, il est réellement mort et ressuscité ? Je pourrais détailler des preuves. Je pourrais dire que l'historicité de la personne de Jésus est attestée dans l'histoire antique et qu'on a plus de preuves que Jésus a existé que peut-être de grands personnages illustres dont on parle régulièrement. Je pourrais dire que la majorité des historiens, des philosophes et même des athées ne remettent pas en cause l'authenticité qui s'est passé quelque chose qui fait que Jésus est ressuscité. Ça a été prouvé dans l'histoire. Je pourrais parler de tout ça ce matin. Mais ce matin, je voudrais surtout te laisser une question. S'il est possible que Jésus soit mort et ressuscité, s'il est possible de démarrer une nouvelle vie, réconcilier avec Dieu, libérer de tes fardeaux, libérer de ta culpabilité, s'il suffisait de franchir cette porte et d'emprunter ce chemin guidé par le bon berger, s'il suffisait d'accepter Jésus comme ton sauveur et celui qui te guide. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de se poser et d'y réfléchir ? De dire je laisse de côté mes préjugés sur ce sujet et je regarde au fait. Je regarde qu'est-ce que dit la Bible. Est-ce que ça tient la route ? Parfois on fait des choix dans notre vie, peut-être acheter une voiture, je ne sais pas si vous le faites, mais moi je compare avec les autres modèles, je regarde celles qui tombent plus ou moins en panne, je le fais pour acheter une voiture, je me pose, je m'installe, je regarde. Quand on achète une voiture, peut-être d'autres choses, peut-être si tu as besoin de choisir des études. Et on parle là de peut-être quelques années de la vie d'une voiture, quelques décennies de la vie professionnelle. Et ce matin, je te parle de la vie éternelle, c'est-à-dire éternelle, pas de fin quoi. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de se poser et d'y réfléchir ? Est-ce que tu es prêt, en sortant par cette porte, de regretter pour l'éternité, c'est-à-dire des décennies et des centaines d'années, dans la souffrance, le fait de ne pas avoir pris le temps d'y réfléchir ? Je t'invite à découvrir le message de la vie. Je t'invite à découvrir qui est Jésus. Et pour ça, là, on est disponible avec l'Église pour que tu puisses faire ton cheminement personnel, que tu te fasses ton avis à toi. Et pour ça, là, il suffit simplement que, peut-être après le culte, tu viennes me voir, ou peut-être tu peux remplir un des cartons en disant « Je voudrais découvrir ». Et on prend contact, on regarde ensemble, pour que tu fasses ton cheminement. Peut-être que tu as un peu peur de venir à la fin du culte. Mais je t'encourage à regarder un film qui s'appelle « Jésus, l'enquête » et qui relate l'histoire d'un journaliste qui était athée et qui voulait démontrer que le christianisme, c'était du pipeau. Je te laisse découvrir comment il a cheminé. C'est une histoire vraie, ce n'est pas un roman. C'est une histoire de quelqu'un qui a fait son cheminement, qui a voyagé à Jérusalem, à Rome, dans plein d'endroits, qui a interrogé des médecins légistes, qui a interrogé des historiens, et qui a posé toutes ces questions-là. Et tu seras surpris de la conclusion à laquelle il y est allé. Jésus, l'enquête. Et maintenant, je vous invite à la prière. Oui, Père, je te remercie parce que tu nous as donné Jésus. Jésus est venu dans ce monde parce qu'il nous aime et qu'il veut nous délivrer du jugement. Je te prie, s'il te plaît, pour mes amis qui te connaissent. Je te prie, s'il te plaît, pour chacun d'entre nous. Je te prie, s'il te plaît, que ça puisse nous émerveiller, que ça puisse nous donner du zèle dans notre vie quotidienne, à te mettre en premier dans notre vie, que tu sois l'objet de toute notre adoration, de toute notre reconnaissance. Et ce matin, je te prie, s'il te plaît, peut-être pour ceux qui n'ont pas encore fait ce cheminement avec Dieu, je te prie, s'il te plaît, que tu leur donnes de pouvoir saisir cette main tendue, qu'ils puissent s'appuyer sur toi pour te découvrir, qu'ils puissent regarder dans la Bible et que tu puisses leur parler. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, qu'il n'y ait plus de scepticisme, que tout ce qui peut être un obstacle au fait que tu puisses nous parler personnellement, que ça soit mis de côté. Je te prie, s'il te plaît, pour du courage, pour une vie éternelle et abondante. Et Seigneur, je veux aussi te prier, peut-être pour ceux qui, ce matin, tu leur as parlé de manière très précisément, en leur disant, je t'appelle à rentrer dans ma bergerie, et ce matin, c'est le moment. Je te prie, s'il te plaît, que vraiment, ils puissent te choisir comme leur sauveur et le guide de toute leur vie. Que les normes de ton royaume soient les normes de leur vie, soient les normes de notre vie. Je te prie, s'il te plaît, vraiment pour le courage de pouvoir affirmer haut et fort que tu es leur sauveur, que tu es leur Seigneur et qu'ils veulent vivre désormais que pour toi. Seigneur, s'il te plaît, donne la force, donne le courage, donne la conviction pour vivre une vie authentique. Amen. Et je propose que on garde les yeux fermés et s'il y a quelqu'un qui, ce matin, veut répondre à cet appel de Dieu d'être son bon berger, d'être son chemin, d'être sa porte. Peut-être simplement juste lever la main et on va prier ensemble. Super. Je te prie pour mes amis qui veulent s'engager devant toi. Je te prie, s'il te plaît, que tu leur donnes le saisir, que tu es leur sauveur, que tu es le chef de leur vie. Je te prie, s'il te plaît, pour une vie nouvelle et abondante. Je te prie, s'il te plaît, que le Saint-Esprit soit déposé en eux, que ton esprit vive au travers d'eux et les guise dans leur cheminement. Seigneur, à qui irions-nous si nous n'allons pas à toi, nous nous serions égarés. Et je te prie, s'il te plaît, pour toutes ces personnes qui ont pris cette décision de te suivre, que tu sois leur bon berger, que tu les guides afin qu'ils te connaissent toi et qu'ils soient connus de toi, ce qui est le plus important. Je te prie, s'il te plaît, pour du zèle, de la joie et une vie abondante dans ta présence. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada